3 ans de guerre, 150 000 morts, 2,5 millions de réfugiés et pas la moindre solution en vue. L'ampleur de la crise syrienne a dépassé tous les pronostics et le conflit est loin d'être terminé. Mais comment expliquer une telle situation ? Comment le soulèvement pacifique du printemps 2011 s'est-il transformé en un bain de sang généralisé ? Pour comprendre, il faut passer en revue les différentes facettes de la crise. Le conflit en Syrie est d'abord une guerre civile. D'un côté, les rebelles, principalement des sunnites, la communauté majoritaire en Syrie. Ils occupent le nord, la banlieue de Damas et des zones rurales, au sud et au centre du pays. De l'autre côté, les loyalistes, qui s'appuient sur la communauté alawite, une secte dérivée du chiisme dont le clan Assad est issu. Ils tiennent les grandes villes, dont la capitale, et la plaine côtière, une zone de peuplement alawite. Les forces pro-régime se sont récemment emparées du Kalamoun, une montagne en lisière du Liban. Les insurgés ont répliqué en pénétrant au nord de l'Attaquier. Ailleurs, le front est à peu près stable. Mais très vite, cette guerre civile a été instrumentalisée par de multiples pays qui ont fait de la Syrie un champ de bataille par procuration. Premiers acteurs de cette internationalisation, les puissances occidentales, qui sont les parrains de l'opposition. Les Etats-Unis et les grands pays européens épaulent la coalition nationale syrienne, la principale formation anti-Assad. Lancée fin 2012, la CNS est reconnue par une centaine de pays comme le seul représentant du peuple syrien. Mais le soutien occidental, essentiellement diplomatique, n'a jamais permis à la CNS de s'ériger en une véritable alternative au régime Assad. Les financements restent insuffisants, les livraisons d'armes se font au compte-gouttes, et les Etats-Unis ont toujours refusé l'option militaire, notamment après l'attaque chimique contre la banlieue de Damas en août 2013. Deuxième vecteur d'ingérence, la Chine et la Russie, qui sont les protecteurs du régime Assad. Ces deux membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont bloqué à trois reprises des projets de résolution hostiles à Damas. Par ailleurs, Moscou ravitaille en flux tendu l'armée syrienne. Dans cette crise, les motivations de la Russie sont de diverses natures. Économiques d'abord, car le régime Assad est un vieux client de son industrie de défense. Militaire ensuite, avec le port de Tartus, qui constitue sa toute dernière base en Méditerranée. Mais aussi et surtout géopolitique, car le Kremlin a très mal vécu l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011, qui était censé se limiter à la protection des civils et qui a abouti au renversement de Kadhafi. Hors de question pour Vladimir Poutine de laisser ce scénario se répéter, surtout dans une vieille zone d'influence comme la Syrie. C'est ainsi que le soulèvement anti-Assad est devenu la proie d'un nouvel affrontement entre Est et Ouest. Troisième intervenant étranger dans le conflit syrien, les monarchies sunnites du Golfe, et notamment l'Arabie Saoudite. Riyad a vu dans la révolte syrienne l'occasion d'affaiblir son adversaire numéro un, l'Iran. Le géant chiite, dont le régime Assad est le principal allié au Proche-Orient. L'Arabie Saoudite, mais aussi le Qatar, ont multiplié les livraisons d'armes à des brigades rebelles via la Jordanie et la Turquie. Parallèlement, des donations privées ont afflué grâce à l'activisme de sheikh salafiste basé au Koweït. Avec le temps, les financiers du Golfe en sont venus à soutenir des formations de plus en plus extrémistes, comme le front Al-Nusra et la brigade Ahar al-Sham, qui sont proches d'Al-Qaïda. Plus au nord, le gouvernement turc, très opposé à Damas, a joué lui aussi avec le feu, en laissant passer sur son territoire les recrues de l'État islamique en Irak et au Levant, un autre groupe djihadiste. En face, le régime Assad bénéficie du soutien de ses alliés chiites, quatrième et dernier acteur de l'instrumentalisation de la crise syrienne. L'Iran fournit à Damas de l'argent, des armes et des conseillers militaires. Il y a aussi le Hezbollah, la milice chiite libanaise. Au début du conflit, ses combattants se contentaient de patrouiller le long de la frontière avec la Syrie. Mais peu à peu, ils ont été associés aux offensives des troupes gouvernementales. Pareil pour les milices chiites irakiennes. D'abord affectées à la défense du mausolée chiite de Sayedda Zainab, elles sont désormais déployées dans tout le pays, notamment à Alep. C'est ainsi que la Syrie est devenue le théâtre d'un nouvel épisode de la rivalité ancestrale entre chiites et sunnites. Récapitulons. Guerre civile, guerre froide, guerre sainte, le conflit syrien est un concentré de problématiques locales, régionales et internationales. Un casse-tête qui semble pour l'instant impossible à résoudre. – Sous-titrage FR 2021